Deux ans après être descendu en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne a vaincu Rodez dans le match 2 de ses Playoffs 2 à 0. Un résultat qui permet aux Stéphanois de s'offrir un double affrontement contre Metz. 18e de Ligue 1, jeudi et dimanche prochains. Avant de se déplacer à Geoffroy Guichard, Rodez avait éliminé le Paris FC lors du premier match de Playoffs au tir au but à domicile. Le rythme imprimé par les 22 acteurs dès les premières minutes a pu régaler un chaudron stéphanois qui s'était embrasé avant le coup d'envoi. Dès la 5e minute. Sisoko centre pour Saint-Etienne et cherche Cardona. Le défenseur de Rodez Royaume le ballon en corner mais n'est pas loin de marquer contre son camp, puis 7 minutes plus tard. L'attaquant de Rodez Andreas Outonji frappe au-dessus des cages de l'arseneur. Une frappe de Maçon non cadrée plus tard, Saint-Etienne a montré l'écrou et a continué à faire souffrir la défense ruthénoise. A la 32e, Sisoko voit sa frappe détournée par le jeune Ewen Jaouen, 18 ans, qui remet sa juste après sur Cardona. Le chaudron y croit, les hommes d'Olivier Daloglio aussi. Mais le score en reste à 0 à 0 à la pause, malgré les 4 frappes stéphanoises cadrées. En face, Rodez a frappé trois fois, sans trouver le cadre. Au retour des vestiaires. Et après la rentrée de Terry Carconte à la place de Outonji pour Rodez, les festivités sont reparties de plus belle sur la pelouse stéphanoise. Devant leur public, les Verts ont poursuivi leurs offensives. A l'image de Dylan Chamboste, 47e. Dix minutes plus tard, il remet sa sur un coup franc tiré directement. Dans ses cages, Ewen Jaouen parvient à toucher le ballon du bout des doigts pour envoyer le ballon en corner. Dans l'action qui suit, le capitaine ruthénois Bradley Danger permet au sien de rester dans le match en détournant sur sa ligne une frappe de Sisoko, bien servi en retrait. L'ouverture du score n'aura jamais été aussi proche pour Sainte et à la 65e, Irving Cardona ouvre la marque d'une frappe croisée sur un centre de Chamboste. Pas de quoi décourager les hommes de Didier Santini. Can Corrodor profite d'une mauvaise sortie de l'Arseneur pour frapper. Au sol, Tardieu dévie le ballon pour terminer une action aussi folle que cette rencontre est emballante. Dans les dernières minutes du match, l'intensité est redescendue sur la pelouse, certainement pas en tribune. Une défense stéphanoise appliquée a su repousser les derniers assauts de Rodez. Malgré un Gauthier l'Arseneur diminué depuis l'action de Corrodor. Une dernière action conclue par un but en solitaire de Mucunonante plus 6 en voie Saint-Etienne en barrage. Il y a deux ans, les Verts étaient descendus de l'élite contre Serres au même stade. Cette année, ils espèrent faire descendre les Grenades pour accompagner leurs anciens bourreaux bourguignons en Ligue 1.